Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne, nous sommes partis pour une nouvelle session sur Final Fantasy 4 Pixel Remaster. On reprend l'aventure en compagnie de Cécile, dont on pourrait avoir finalement un autre nom, on aurait pu l'appeler Abel vu qu'il a été trahi par Kain et par son roi. Et nous sommes actuellement à Mycidia, une ville dans laquelle on a fait quand même pas mal de dégâts par le passé, un passé relativement récent. Mais dont les habitants sont prêts à nous excuser, à nous pardonner plutôt même, à nous excuser. Et on va devoir se rendre je crois à l'est pour passer de Chevalier Noir qui donc tire sa puissance des forces du mal à un paladin, un guerrier de la lumière. Bref, c'est parti. Et bonsoir chat noir Mona, comment ça va ? Je crois que j'avais déjà fait le tour de la ville, j'avais récupéré tout ce que j'avais récupéré. On est accompagné de Palom et de Porom. Je crois que ce sont des personnages qu'on retrouve dans d'autres FF, ça. Alors pas en personnages jouables, mais aussi dans des localisations sur certains FF. Je crois que dans le 13 on a Palom, Porom, un truc comme ça. Et je pense que c'est une petite FF à ces deux personnages. T'es tendu, t'es sur le point de gagner à Paris ? Pleurer ? Mais c'est quoi ça ? Comment ça pleure ? J'aurais peut-être dû regarder ce qu'elles font. Eh, faut peut-être que je leur achète du stuff aussi, hein. Parce que là, elles ont l'air un peu éclatées, hein. De toute façon, il y a un âge blanc, un âge noir, hein. Bonsoir, Kendoza, comment ça va ? Il n'y a pas de raison qu'elles restent comme ça, puisqu'elles nous accompagnent. Est-ce qu'on va garder les personnages après ? J'en sais rien, mais bon. Ne pas les stuffer, ça pourrait peut-être me porter préjudice. Ouais, en plus, ça l'est hop. Ça l'est hop, mais ça va me coûter cher, je pense. C'est pas grave. Déjà, je veux voir ce que j'ai comme stuff. On en reste peut-être. Pas du tout. Bonsoir, Az, comment ça va ? En fait, les personnages qui étaient avec moi, et dont j'ai été séparés à la suite de notre voyage en mer, ont gardé leur stuff. Est-ce que c'est une bonne chose, Jean-Saint ? Salut, Marvel. Ouais, c'est bien ici, il est lui. Le streamer et les viewers affinés. Tu es un malade, Bernard. Ça va super, merci. Per muter la description. Donc ça, ça permet de lancer feu quand on utilise l'objet. Et ça... Ah oui, ça aussi c'est bien, qui a du C. Bon, on va en acheter un de chaque, de toute façon. Là, j'en aurai en stock. En fait, l'idée, c'est de ne pas équiper ce qu'il y a du C. Mais de l'utiliser au travers de l'inventaire. Donc au travers des objets, pour être plus précis. Pour soigner. Et donc on va faire pareil pour l'équipement. Je ne le vois pas. Là si, on va faire ça. Donc évidemment, ça baisse un petit peu mes stats. Mais je vais pouvoir l'utiliser. Je ne le vois pas. On va faire ça. La masse de glace, elle en a deux d'ailleurs. Je peux l'utiliser en tant qu'objet pareil. Je vais prendre celle-ci aussi. Voilà. Et s'il y a un ennemi qui résiste à la glace, au moins, j'aurai de quoi faire autre chose. De toute façon, je n'ai pas 36 chemins à prendre. Salut Tidrose, comment ça va ? Euh, du coup... On va faire du feu. C'est pas fou, mais bon. Et qui a du C, on va tester. Ouais, ça non plus, c'est pas fou. Bonsoir Nanatoru, comment ça va ? Bon, par contre, c'est un soin gratuit, hein. Donc, on ne va pas cracher dessus. Le sort de feu, en revanche, il est éclaté. Bonsoir Florentin. Ouais, je suis passé sur FF4, ouais. Juste pour ce soir encore. Tiens, glace 2. Je suis en route pour mon introspection, ouais. Effectivement. Attends, c'est 15 p.m. ça. Je vais au Mont du Périp, le bonsoir chat noir. en fait je vais pas prendre de risque elle va faire des soins comme ça en chaîne je pense que c'est mieux ça c'est mieux là non ce qu'elle a resté oui évidemment j'ai pas cher je vais prendre cherche peut-être ouais ça y'a des chances ah mince j'ai cliqué une fois de trop elle est tombée le ciblage par contre c'est des fois très compliqué dans ce jeu on va pas se mentir le coup est parti tout seul j'avais le doigt sur la détente la boue bon alors c'est merveilleux elle débloque un tas de choses pas l'homme mais honnêtement ils ont une réserve de elles ont non c'est un c'est un jeu d'âme je crois ils ont une réserve de pm pas énorme donc c'est bien d'avoir des sorts glace d'eau tout ça mais si ça me coûte 15 pm j'en fais quatre c'est fini bonsoir mikami comment ça va un chocobo une odeur de chocobo flotte dans l'air ça joue pas assez aux stars ben non je l'ai pas et toi tu l'as pas encore reçu bonsoir Les ennemis font super mal. Après, on nous a donné des persos. Ils sont au niveau 10. Bon, 12 maintenant. C'est des gitans des bois, là. Bon, c'est ici qu'on doit aller. Logiquement. Tu la reçois demain, la clé ? Je trouve ça un petit peu décevant quand même. Tu as backé le jeu et tu la reçois le jour de la sortie. Franchement, ils auraient pu faire un petit 48 heures avant. Bon, après. Tu t'en fiches. Vous voyez, je vais faire quelques combats histoire qu'elle rattrape Cécile. Un petit peu, au moins. Parce que là, si je n'arrive pas à buter des hérissons, je ne vois pas comment je vais me taper un boss dans les montagnes. Ouais, ou même la veille pour la levée d'embargo. Ce qui est un petit peu dommage dans cette histoire, c'est que tu as des influenceurs qui vont l'avoir en avance alors qu'ils n'ont pas backé le projet. Ils sont juste influenceurs. Et tu as des mecs comme toi qui ont backé le projet, qui l'ont le jour J. Bref, comme dirait Pépin. A hauteur de 150 balles en plus. Bon. Ceux-là, ça va. Au moment, il n'y a que les hérissons, l'espèce de gros piaf qui me pose problème éventuellement. Ah non, pas une attaque surprise, c'est relou. Ceux-là, ils ne me font pas spécialement mal. Putain, ça va partir d'un coup sur Pôle homme, là. Moralité devient influenceur et tu auras des choses gratuitement en avance. Oh, tu n'as pas besoin de ça pour en avoir. Et ce n'était pas pour moi que je disais ça parce que moi, je n'ai pas backé du tout le projet. Par contre, j'ai backé sur Elden Chronicle et sur Armée de Fantasia et l'autre jeu qui va avec. Je m'attends quand même à la voir au moins la veille, quoi. Je ne disais pas ça pour toi non plus. Ah non, mais que tu le dises pour moi ou pas, ça ne m'empêche pas d'y répondre. S'il vous plaît, défoncez pas pour homme. Entre Assassin's Creed 6, c'est ça? AC 6. Ah non, Armée Report. On n'écrit pas AC, mec. AC, c'est Assassin's Creed. Tu mérites des coups de bâton. Je te le dis. Ah, il m'a embuscadé. Les influenceurs sont des escraux? Ça dépend lesquels. Ça dépend ce qu'on qualifie d'influenceurs. Mais il y en a pas mal, ouais. Un endroit fort accueillant, ma foi. On a déjà récupéré Palom et Polom. Je dormais déjà hier soir. Si, si, ça me rappelle quelque chose, leur nom. Je le disais en introduction. Euh... Palom, Polom. D'oratif 13. Qui est donc la cité... On peut dire la capitale de Cocoon. Non mais Cocoon, comment vous voulez qu'on joue à FF13? Déjà vous appelez le lieu principal Cocoon, quoi. Jet Cocoon, il est trop bien ce jeu. Rempli de morts vivants, résistons au déca de Ténèbres de Cécile. Bah là, il résiste pas beaucoup, hein. Les squelettos. Par contre, s'il y a des... Des zombies, ça va être une autre histoire. Vanille ? Que quoi, Vanille ? Bonsoir, Oudie. Comment ça va ? Qu'attends-tu donc ? Qu'attends-tu donc ? T'inquiète, tout est sous contrôle. Je sais même pas qui parle, là. Glace ! Fastoche ! Fallome ! Combien de fois l'ancien a-t-il répété que l'arrogance est un très biling défaut ? Ça c'est la jeune fille, normalement. Il faut lui pardonner. Ah oui, oui, je parlais d'FF13. Tu aimes le personnage de Vanille, je crois comprendre. Pendant ce temps. Réponds à mon appel. Scarmiglion. À votre service, maître. Cécile désire obtenir plus que son dû. Il escalade actuellement le monde du supplice. Il est grand temps qu'il reçoive une leçon. Il cherche à devenir paladin. Élimine-le. Son épée obscure ne lui servira à rien contre tes morts vivants. Vous pouvez compter sur moi. C'est comme si c'était fait. Tu peux disposer. Oui, maître. Oh lui, c'est un persifleur. Voilà qui rend les choses intéressantes. Qu'en dis-tu, Cain ? Cécile demeurera toujours un adversaire redoutable. Tu oses contester ma décision ? Scarmiglion est un des quatre seigneurs élémentaires. Il n'échouera pas. Rosa pourra en être témoin. Je vous en prie, donnez-moi notre chance. C'est moi qui devais le vaincre. Qui devrais le vaincre. Comme tu as si bien réussi la dernière fois. Non, tu dois rester ici et garder Rosa. Cécile. Bonsoir Alain, comment ça va ? Bon, du coup, on sait déjà qu'on va se taper des morts vivants. C'est pas ouf. Ah non, je me suis encore fait embuscaler là. Ah, j'ai du feu, je crois, en route là. Esprit. C'est pas fou, hein. Ah, ceux-là, c'est feu ? Ah d'accord, il me semblait que non, en fait. On va t'éjeter. Ah, je confonds avec les ennemis qu'on a eu un peu plus tôt, alors. Ah, ils sont insensibles au feu, mec, je suis en train de les régèner. Espèce de mytho. Ouais, non, j'avais bien compris que c'était un moriou. Merci. Bon, ça, ça roule bien. Si je peux les garder en vie, ça va. Au moins, le temps qui est progressé un peu, quoi. Alors, à quel point est-elle longue, cette zone ? Pas très longue. Quatre coffres. Si, si, on peut lancer des soins sur tous les ennemis. Dans ce FF et dans un tas d'autres, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as encore pris dans un atelier qui sort des frags ? Au nord-est, il y a le siège de la mode poste. C'est dommage de taper le même. Et j'ai pas envie de péter mon auto-attaque là, parce que sinon ça va rendre le truc très fastidieux. De toute façon, je trouve que je les tape deux fois apparemment, donc ça change pas grand chose pour le moment. Trois fois. En plus pas là-dessus Omikami, tu vas te dégoûter du jeu. Ah oui oui, je continue FF13 en off, je l'ai bientôt terminé là. Je viens d'arriver au 13ème chapitre. Bonsoir Saphira, comment ça va ? C'était pour voir s'il y avait déjà du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr que demain il y aura du monde. Les tests sont tombés en plus, il a d'excellentes notes. Tiens. T'es là. Oui, je suis là. Cécile ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous êtes aussi à la recherche de Météor ? Météor ? Vous avez entendu parler du sort Météor ? Ça veut dire que t'étais là ? Eh l'ancêtre, dis-moi que j'ai raison. Ne sois pas si impoli, il s'agit du grand sage en personne. C'est un grand honneur pour nous de vous rencontrer. L'ancien domicilia nous a ordonné de l'accompagner. Ouais, on est ici pour garder l'oeil sur… Désolé, comme je le disais, nous sommes les guides de Sir Cécile. Je m'appelle Porom. Et moi c'est Palom, le mage le plus puissant de Météor. C'est donc toi le grand sage, Tela ? Les enfants de Météor ? Cécile, où sont Rydia et Edward ? Léviathan nous a attaqués alors que nous retournions à Béron. Quoi ? Que leur est-il arrivé ? Je ne sais pas, et Rosa est prisonnière de Golbez. Je parie que c'est sa copine. Mais tais-toi ! Je croyais que vous étiez retourné directement à Béron pour affronter Golbez. Mes sorts ne sont pas de taille contre ceux de Golbez. Je suis à la recherche du sort légendaire, Météor. Un pouvoir inconnu émane de cet endroit. Je crois que c'est ici que je pourrais le trouver. Ce sort est beaucoup trop dangereux. Il faut être d'une forte constitution pour le lancer à votre âge. Il est vrai que je ne suis plus jeune. Mais Golbez va payer même si je dois y laisser la vie. Mais quel cabochard ! Tu comprendras quand tu seras plus grand. Chut ! Cécile, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Que faites-vous essayer ? Je suis venu ici dans l'espoir de devenir paladin. Je ne peux pas vaincre Golbez avec cette épée obscure. Je désire y renoncer au plus vite. Qui c'est Golbez ? Ne sais-tu donc rien ? Il est celui qui contrôle le royaume de Béron. Oui, il est la cause de toute cette folie. Vous êtes venu ici pour devenir paladin. Je me doutais bien que cet endroit faut renfermer un secret. Je vous accompagne. Alors du coup... Il est scuffé ou pas lui ? Tu as du sé... Non, non, non. Rends l'argent là. Espèce de malade. On peut mettre un comme ça. Il pourra toujours taper. On va le mettre en... En retrait. Quoi ? Tu peux en mettre que deux ? En retrait ? Que quoi ? Il a pex pendant qu'on n'était pas là. Salaud. Au revoir ! Non, non ! C'est pas bon ça ! C'est donc... Tu peux toujours pattier. Tu peux bien voir un peu de temps à ça. Je l'ai fait d'attrir. Ce n'est pas si le mot de ton nom. C'est pas compliqué. Il faut faire de bonnes chances. C'est bien. On va être sur le mot de ton nom. Tu peux faire d'autre chose. Et je ne peux pas donc voir un mot. évidemment ça va être super loin les tueurs comme ça pourquoi je me tape un groupe déjà avec 7 ennemis quoi c'est de l'abus ça déjà sur un combat le mec qui va utiliser un tir de cpm et ça suffit même pas les tuer ça ils ont combien de pv là c'était là il est pas terrible peu importe le moment ouais voilà c'est celui qui fait tout le boulot donc de dire qu'il est pas terrible c'est faux j'ai envie de te dire menteur t'as posé des congés pour faire un marathon sea stars non de toute façon le jeu est pas très long et bah si tout va bien je vais faire des plus gros live quand même je vais dormir moi bon ça serait bien qu'on rencontre un groupe un peu moins conséquent ouais j'ai utilisé la moitié dpm c'est absolument génial mais non mais c'est pas possible c'est vrai il m'a rien ça mais en plus le son est passé sur sur mes persos je rêve bon quelque part tant mieux parce que là je prenais cher en vrai je pourrais faire un vie ça marche sur plusieurs cibles des fois il fait mal c'est celle tu sais pas pourquoi alors qu'il est pas censé faire des dégâts sur le tout ça c'est bien ça en fait moi j'ai quelques éthers quand même mais je pense que ça rend pas grand chose malheureusement non je vais pas les former je vais essayer de passer le moins de temps possible dans cette zone je pense puisque c'est une zone où ce s'il peut pas faire grand chose à l'homme arrête arrête quoi a hâte de faire les serpents ah bah voilà on aime avoir l'avantage sauf que je repasse tout mon truc non j'ai jamais fait ce ff enfin si je les fais en japonais donc c'est comme si je l'avais pas fait j'aime et j'aime et j'aime ça c'est le bienvenu quand même en vrai là je pourrais former du coup ils sont quels niveaux les deux 16 on va taper deux trois groupes là évidemment pas j'ai pas envie de changer le truc bon Sous-titrage ST' 501 Il est temps de mourir. Sous-titrage ST' 501 Il est temps de mourir. Sous-titrage ST' 501 Il est temps de mourir. Sous-titrage ST' 501 J'ai dit arrête ? J'te dis que c'est pas moi ? Ssssss... Je sens une présence maléfique. Je vis bien m'amuser à vous enterrer. S'y voilà. Par ordre de maître Golbez, Scarmiglion, le seigneur de la Terre vous enverra dans l'au-delà. Mais d'abord mes morts vivants dévoreront votre cerf. C'est ce qu'on va voir ! Bon peut-être un peu quand même. Peut-être un par un. Ça me paraît mieux. Je tente. Ça marche pas ! A l'aide ! Ah, la potion ça marche ! Et ça c'est quoi ? Ah, la potion ça marche ! Tout ça ! Super ! Et faceiel ! Ça ne peut pas avoir de temps ! Super ! Ok ! Mes BEILEIRI psychedel d'eau par terre. ぐらい ça lui avra staat. É oui, On especially des jeux en XIX. Mais c'est enKarif , onto Blahan ! Non, même si tu as les jeux en 5. Chant 3IR ! C'est parti ! Oh, il n'a pas feu de lui ! Du coup, de faire feu avec l'épm, ça ne vaut pas le coup. Il va mieux faire avec ça. Logiquement, c'est le même. Non, ce n'est pas le même. Oh, 500. Ça va. Que m'arrive-t-il ? T'es mort, mon gars. Voilà ce qui t'arrive. Imbécile ! Mon véritable pouvoir ne se révèle qu'après la mort. C'est ce qu'on va voir. Vous avez vu mon vrai visage mourir. Je ne sais pas... Il n'y a pas encore. Je n'ai même pas vu ces points de vie. Comment je récupère les infos ? Je ne sais pas si je peux les réafficher. T'inquiète Florentin, t'es trop inquiet pour moi. Impossible, vous ne pouvez pas me vaincre. Allez, ciao ! Mon fils, je... Fils ? Mais qui êtes-vous ? Papa ? Longtemps j'ai attendu ta venue. Je suis grandement chagriné par les événements. Je te confie mon pouvoir. Ma douleur ne fera qu'augmenter. Mais il n'y a pas d'autre solution. La classe à Dallas ? Oublie ton passé et surmonte les ténèbres. Tu pourras ensuite recevoir le pouvoir sacré. Tu dois te battre contre le chevelin noir que tu étais pour le surpasser. Qu'est-ce que... Il y en a deux ? Chécile ! Hé ! Attention ! Restez où vous êtes. Je dois combattre seul. Il s'agit de l'expiation de tous les péchés que j'ai commis. Mon épreuve. Oh, il est trop classe. Bon, il était bien en chevalier noir, hein. Je dis pas, mais... Comme même. Un véritable paladin. Renguinerai son épais. Aha ! C'est un message ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me défende ? Certains se battent pour faire respecter la loi. D'autres, pour faire régner la justice. Quel sera ton destin ? Va, Cécile ! Tu as démontré ta vertu. Je t'offre ma lumière sacrée, l'essence même de mon âme. Qu'elle te donne la force de réussir, car elle est tout ce qui reste de moi. Mon fils, tu dois arrêter Golbez. Attendez ! Cécile devient paladin. Vous allez bien ? Tu es donc... Palome, ça suffit ? Ce sentiment... Ce sentiment... Je ne peux pas l'expliquer... Si familier... Et cette voix... Mais oui... Sache Tela ? Mes sorts... Je me souviens. Tela récupère tous ses sorts. Météore ? Cette lumière... Elle a brisé le seau du sort météore. Ok. Vous êtes vraiment un grand sage. Eh, dis... Pour l'homme. Euh... Sire Cécile... On a quelque chose à t'avouer. Je suis prêt à affronter Golbez. Je suis la vengeance incarnée. Venez. Venez, Cécile. Rendons-nous à Béron. Oui, Béron. Cette lumière... Pourquoi m'a-t-elle appelé fils ? Eh, pas si vite. Sire Cécile, nous devrions partir. Oui, j'arrive. Y'a du RTX ? Y'a du RTX ?